... Bonjour, on se propose aujourd'hui de préparer un salon à base de caractéristiques de l'année de la Salina. L'année de la Salina est une micro-rêle cultivée par la S.A.P.R.S.A.R. dans le cadre du projet Mediatal et financée par l'année de la Salina. Pour des salines artisanales, cette recette est très simple, elle est utilisable et elle a une haute valeur ajoutée commerciale. Pour un savon, rappelons un peu les théorèmes de la chimie, un acide et une baise qui en sortent, donc ils vont produire un sel. Dans notre cas, l'acide C, ce sont des acides gras, le mélange essentiel de huile qu'on va utiliser. Et donc là-bas, c'est l'Anah-O-H. Notre sel ici, c'est le savon. Pour les caractéristiques, on n'a pas à se soucier là-dessus, parce que ce sont les inservoirs médicaux, et d'où l'intérêt de ce savon pour le traitement cosmétique de l'herbe. Passons maintenant à la conciliation proprement dite. C'est ma matière première, donc j'ai préparé tout mon plan, tous les ingrédients dont j'aurais besoin. Ici, c'est la base de Duna Leda Saint-Milain. Elle a été cultivée depuis les bassins pilotes, la culture de Duna Leda, sa pratique de l'héli, à partir de laquelle on a fait un projet d'extraction qui a été développée par les chercheurs, parce que ça arrive à l'ingénieur de la CEPRA. Ici, ma rive de tournesol. Ici, ma rive de boucou, ma fragrance, du NRH, de la vitamine C, mon épaule, mon mélangeur, et aussi le rouls dont j'aurais besoin. Première chose, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois préparer la solution de l'NRH dont j'aurais besoin. Je dois préparer le contact entre l'eau et la nourrage, et pouvoir inciter la solution. Alors, on a le pouvoir de 200 grammes d'huile d'huile. Je dois préparer le contact entre l'eau et la nourrage, et pouvoir inciter la dissolution. pendant le temps, on prépare la nourrage de 120 grammes de huile d'huile de tourne-sel. Ça donne une meilleure texture du tout le sol. Enعلions les meilleures de l'huile de bocouaux, Et aussi, après augmenter la température, il devient grave un peu plus proche à celle de l'eau et de l'aspect. Je répare la solution de mon Vitamine C. Donc on a dit que la totalité des additifs, y compris les carottes et le vide, on va passer au 5% de la totalité de la masse du savon. On va utiliser uniquement 5 grammes de Vitamine C, dont on va aller distribuer dans 5 grammes d'eau. On est encore dans la largeur de l'eau, on n'a pas dépassé. Donc on va faire un petit peu, on va la faire un peu plus proche par rapport à la trace. Voilà, j'ai ma solution qui est en gros savon, qui est assez liquide. Ici, j'ai mon boule et je vais verser tout ici. Après 24 heures, on a démolé notre préparation. Voilà un joli stavon qui est de l'oeuvre orangé, donc de l'oeuvre rouge du chou, c'est très joli. On va donc à dérouper vraiment cette... Voilà un morceau de mon premier savon enrichi en carotté l'eau, à 2,5% de carotté l'eau du Nadella Salina. Après avoir bien découpé les morceaux de savon qui sont déjà prêts, Remangons dans une nouvelle formation à base de huile enrichie en carotté l'eau du Nadella Salina. Cette fois-ci, c'est une recette simple qui peut être utilisée dans des salines artisanales. On va utiliser un scab, donc un exfoliant, à base de huile enrichie de du Nadella Salina. Cette formulation, elle est très simple. On va la présenter maintenant, donc rapidement la présente de vous. Et elle peut être utilisée par n'importe quelle huile. Donc, on passe à la paillasse pour voir comment on peut la préparer. Donc, pour ceci, nous avons utilisé le sel que produit la société Saïda depuis ses bassins d'extraction de sel. Donc, cette sel a été tamisée avec un tas de granulomètres, en effet, pour un meilleur résultat. C'est une préparation qu'on peut le faire même chez nous, à la cuisine. Et pour une saline, elle peut faire de grandes quantités et une grande valeur ajoutée pour le marcher. À cette quantité de sel, on va ajouter de l'huile de l'huile, ou bien de l'huile de tournesol enrichie en carburant de huile. On peut faire un mélange, donc une partie en huile enrichie. On va ajouter la vitamine E, on va ajouter la vitamine C. On peut ajouter des huiles essentielles, du miel aussi. Donc, on peut embellir ça, c'est la recette de base. Et nous pouvons donc l'améliorer chez nous, comme nous le faisons, ou bien pour les artisans qui font de paix. Pour nous, on a choisi d'utiliser l'huile essentielle de citron. Et elle a une belle odeur. Donc, il permet d'éliminer les impératifs de la peau. On ajoute quelques gouttes. Voilà. Bonjour. Les crèmes sont des émulsions qui sont formées par un mélange d'une phase accoste et d'une phase huileuse. On sait très bien que l'eau ne peut jamais se mélanger avec quelque chose de huile ou de refroid. On a pensé d'exploiter et de valoriser cette huile enrichie de carburant humide dans des émulsions, des formulations d'empleur de crème. Donc, les crèmes ondes qui sont données d'un pouvoir anti-oxydant très élevé, d'un pouvoir anti-enzymatique, c'est-à-dire antithyrosinale. Donc, c'est le responsable de la pigmentation noire. Celui-là, c'est mon pensioactif. C'est le glycériste Arad, voilà sa forme de B4. Pour la préparation de 100 g de crème, j'utilise 10 g de pensioactif, le glycériste Arad. Et puis, donc, j'ajoute le mélange de mes huiles. Donc, c'est ma phase huileuse. Donc, je vais ajouter 20 g d'huile. Donc, je vais les diviser en deux. Donc, c'est 20 g, 10 g de huile de tour de sol enrichie à 5 % pour que ma crème soit enrichie totalement en 0,5 % de carrément humide. J'ajoute 16 g d'huile de rose. C'est le macérat, donc de l'huile rose, dans l'huile d'amande douce. C'est vraiment très énergique. Il a rassemblé les vertus de deux plantes très importants. Donc, voilà, je mesure 65 g. Et aussi, je porte, donc, sur le vin-marie afin d'assurer une température équivalente entre les deux phases, la phase huileuse et la phase aqueuse. Donc, la température des deux phases, donc, elle est entre 40 et 45 degrés. Maintenant, je laisse encore de nos. Donc, on va faire encore cette attention à ma phase huileuse. Et je commence, donc, à plus. Voilà, après, donc, la agitation continue. On a continué cette belle émulsion. Bon, la texture, elle est très fine. Elle est onctueuse. Voilà, donc, elle est fine. Elle est onctueuse. Elle est absorbante. Et ne laisse pas trop de couleurs sur la peau. Donc, après, ça donne plus de couleurs, donc, un peu plus. Merci beaucoup. Et voilà pour cette vidéo sur la formulation des prototypes de prototypes cosmétiques réalisés au laboratoire de Sarida S.A. et qui sont basés sur les carottés liquides depuis l'année, la Salina. dans l'attente d'une nouvelle formulation. Je vous souhaite un bon, si je vous vois, en Tunisie. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501